Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lou, coach en développement personnel et aujourd'hui je voulais justement parler et mettre au clair toutes les questions par rapport à mon job parce qu'honnêtement on entend mille et une choses et son contraire et ça n'est jamais véritablement ce que je fais donc je me suis dit, bah écoutez si vous avez envie d'aider les gens dans votre vie si vous avez envie de faire entre guillemets pareil que moi ou que ça vous plaît et bien j'allais au moins vous dire ce que je fais et comment y arriver et quelles sont réellement les étapes et le cadre du bordel, de trucs, du schmuch et voilà bref bon c'est parti je commence cette vidéo en effet donc je suis coach, vous me connaissez sur youtube et instagram normalement où je donne des conseils, où je fais des vidéos sur l'astrologie plus spirituelle sur youtube et sur instagram c'est vachement plus du développement personnel axé sur dépasser vos blocages etc ce qu'il faut bien comprendre c'est que si jamais vous avez envie d'aider les gens dans votre vie vous avez un million de taf qui vous permettent de faire ça en dehors du métier de coach je veux bien surparler de tout ce qui va être assistant de je sais pas quoi ou même vous savez être dans les ressources humaines ou même être infirmier ou même être psychologue etc et du coup c'est vachement différent ce genre de taf là du taf que moi je fais véritablement surtout que beaucoup de gens m'envoient des messages pour m'expliquer par rapport à leur vie et je prends toujours le temps de le faire parce que je pense que quand on est entre guillemets au plus bas on a toujours besoin d'une oreille attentive juste parfois pour nous écouter ou pour aller mieux etc mais n'oubliez pas tout le monde I've got a life j'ai ma vie donc je peux pas tout le temps répondre à tout le monde et je peux pas non plus être votre deuxième maman même si j'apprécie d'avoir ce rôle justement d'aide et de personne vers qui vous vous tournez et je voulais en venir à ça parce que être coach c'est pas être maman ou papa quoi et le problème c'est qu'aujourd'hui le métier de coach est pas genre réglementé correctement du coup tout le monde peut se dire coach en développement personnel coach de vie, coach en sport, coach en amour, love coach, professionnel enfin ouais il y a tellement de choses et de possibilités pour être coach que du coup on s'y perd c'est pour ça que moi personnellement je suis actuellement en train de suivre une formation qui va me permettre d'avoir un certificat à la fin qui authentifie en fait ma pratique parce que c'est comme si vous étiez dans la mer dans une mer de requins, de poissons, blablabla et le truc c'est qu'il y a plein d'espèces mais au final vous nagez dans la même eau bah le coaching c'est un petit peu pareil et le truc c'est que c'est tellement américanisé que du coup on pense qu'être coach ou avoir un coach ou suivre un coach de vie ou un développement personnel ça veut dire comme un coach sportif c'est à dire trouver quelqu'un qui va vous dire tu vas faire ça, 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 ça et bam ta vie elle va changer comme si on te disait et tu vas faire ça, ça, ça et bam tes kilos vont partir le coaching c'est pas ça d'ailleurs je tenais aussi à préciser que ce que je fais sur ma chaîne youtube c'est à dire bah voilà vous donner des conseils vous parler de spiritualité, tirer les cartes, faire de l'astrologie etc et bien ça n'est pas du coaching c'est à dire que je suis obligée de me présenter et donc de vous dire bah ouais je suis coach en développement personnel et spirituel parce que what up c'est ce que je suis mais ça n'est pas comme ça que je fais dans mes vidéos c'est pas ce que je présente et c'est pour ça qu'il vous faut vraiment comprendre la nuance c'est qu'un coach si jamais vous en recherchez un dans votre vie ou même si vous voulez l'être vous n'allez jamais conseiller les gens et c'est pour ça qu'il faut être vachement attentif à la pratique de coach et à suivre des formations spécifiques pour vous apprendre véritablement le métier et vous renseigner dessus comprendre c'est quoi la différence par exemple psychiatre c'est un médecin qui va étudier les pathologies psychiques en ce sens le coaching a une portée thérapeutique parce que en effet on est obligé de faire appel à certains schémas du passé pour traiter un petit peu les schémas du présent la nuance avec tout ça c'est que le psychiatre est un médecin il peut donc vous faire des ordonnances il peut vous donner des médicaments le psychologue lui c'est pareil il a suivi généralement 5 ans de médecine il étudie les schémas psychologiques aussi sauf que lui il va vraiment s'axer sur le passé un petit peu comme le psychothérapeute le coach lui il s'en fiche de votre passé et c'est pour ça que si vous venez voir un coach pour parler de votre problème on peut le faire et on va le faire mais il faut toujours que ce soit dans le but d'atteindre un objectif et l'objectif parfois pour certaines personnes il est pas clair et donc c'est notre taf à nous en tant que coach justement de le rendre clair sauf que parfois on se rend compte que certaines personnes n'ont pas réellement d'objectif à atteindre mais qu'elles sont juste là pour se livrer et pour parler et c'est là où notre job en tant que coach ne vous convient plus et ne peut plus convenir au coaché entre guillemets parce que c'est de l'ordre de la psychothérapie psychologie psychiatrie si jamais vous avez des choses à régler de ce côté là mais si par contre on doit passer d'un point A à un point B où on étudie le présent pour aller vers le futur et que vous êtes en effet dans la mise en action alors là le coach c'est son job et il va intervenir grosse nuance parce que les gens parfois ont tendance à penser que lorsqu'ils vont aller voir un coach on va leur donner des conseils et on va leur dire bam tu vas faire ça dans ta vie tu vas régler ça comme ça jamais jamais le coach professionnel ne vous conseillera ou ne vous dira quoi faire le coaching par des principes de la PNL qui est la programmation neurolinguistique et qui vous explique que les ressources sont dans la personne que si quelque chose ne fonctionne pas on essaye autre chose et donc puisque toutes les ressources sont en vous on ne fait qu'émerger en tant que coach avec des questions, des réponses, des outils psychologiques certes mais c'est vous la matrice c'est vous le projet et c'est en vous que vous allez trouver les réponses mais parfois on ne peut pas toujours trouver les réponses tout seul et c'est pour ça que le coach va accompagner, guider et faire ressortir mais jamais il ne donnera son avis jamais il va conseiller jamais il ne vous dira quoi faire et c'est pour ça que je tenais à mettre les points sur les i parce que ce que je fais dans mes vidéos ça n'est pas du coaching ce que je fais dans mes vidéos c'est du consulting c'est à dire que vous avez une problématique et je vous aiguille sur cette problématique là par rapport à ma propre expérience par rapport à comment est-ce que je gère les propres schémas qui sont dans ma tête et comment j'analyse ceux des autres en face le consulting c'est du conseil par rapport à un savoir-faire lorsque vous allez voir un love coach concrètement vous allez voir un consultant en amour et lorsque vous allez voir un coach de vie c'est en vérité pour atteindre un certain objectif que vous ne pouvez pas réaliser tout seul donc si vous voulez être coach de vie attention tout le monde peut être coach de vie parce que tout le monde peut avoir des outils qui sont à votre portée qui sont pour tout le monde mais il y a des techniques précises il y a des façons de faire précises il y a une ligne directrice à suivre il faut vraiment comprendre la différence entre le consulting et le coaching personnellement si jamais quelqu'un vient me voir pour du coaching je vais avoir cette posture de coach si quelqu'un vient me voir pour du consulting j'aurai une toute autre approche il vous faut donc vraiment comprendre ça dans votre tête si jamais ce métier vous intéresse parce que vous n'êtes pas là pour donner des conseils pour dire ce que vous pensez vous êtes là pour poser des questions on n'est même pas dans la suggestion dans le coaching à vrai dire c'est la reformulation c'est à dire qu'on reprend les termes des gens pour qu'eux-mêmes puissent réfléchir puissent comprendre ce qui se passe ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ressentent et c'est à ce moment là que la personne sur plusieurs séances prend conscience de certaines capacités et de certaines actions qu'en effet elle doit mettre en place pour atteindre cet objectif là et à la fin d'un coaching la personne a réalisé son objectif c'est donc du court terme très très important ça aussi dans le coaching on n'est pas dans du long terme comme une psychothérapie ça ne dure pas 15, 20, 25 séances on est à 10 séances ou presque maximum et au bout des 10 séances normalement vous avez atteint votre objectif c'est pour ça que les personnes qui ne veulent pas se bouger le cul ne sont pas forcément faites pour le coaching mais parfois ce sont des séances de coaching qui vont amener la personne justement à se prendre en main vous voyez et c'est pour ça que c'est toujours quelque chose de hyper bien adapté pour les gens mais qui n'est pas forcément ce qu'on entend lorsqu'on parle de coaching d'habitude si vous voulez le coaching c'est vraiment un truc spécifique qui a une déontologie qui a des règles et c'est pas comme du coaching sportif sinon c'est du consulting après si vous voulez du consulting ça c'est autre chose il faut que vous spécialisez là-dedans par rapport à un domaine et là vous donnez des concepts vous donnez des cours tout ça ce que moi aussi je fais mais être coach c'est une toute autre activité qui n'englobe pas le consulting et voilà c'est terminé pour cette vidéo beaucoup beaucoup de personnes m'avaient demandé justement à avoir plus de précisions sur mon métier sur ce que c'était véritablement ou comment est-ce qu'on peut comprendre la différence entre la psycho le coaching etc il y a des formations qui existent pour être coach elles sont payantes elles sont plutôt assez chères il n'y a pas d'école comme on pourrait aller à la fac ou quoi que ce soit en psycho malheureusement puisque ça n'est pas encore agréé partout même s'il y a des certifications reconnues par l'Etat donc voilà n'hésitez pas à taper sur internet à vous renseigner tout ça là je vous ai donné toutes les informations pour bien faire la différence et comprendre ma pratique et surtout ma posture en fait vis-à-vis de vous dans mes vidéos et différence Insta, Youtube tout ça donc voilà je vous fais de gros bisous mes chats ça a été un plaisir comme d'habitude de faire une vidéo pour vous et je reviens mardi Love you !